Hey yo, coucou les gars, on retourne pour une nouvelle vidéo, c'est encore moi, Edi Kodjan, désormais appelez-moi le GOAT, le 10 plus 1, le monument vivant, le 3ème messie. Y'a le 1er, c'est Jésus, le messie des chrétiens, le 2ème, c'est messie, le GOAT du football, et le 3ème messie, c'est moi, le GOAT des youtubeurs. Confirmez ça en commentaire, y'a-t-ce le GOAT ou bien c'est pas le GOAT ? Aujourd'hui, je vais venir vous enlever un stress, parce que les gens qui font Campus France là, vous êtes trop stressés. Un peu seulement, on m'écrit sur Instagram, ouais, Edi, j'ai candidaté depuis novembre, mais depuis j'ai pas de réponse, est-ce que c'est bon signe ? Edi, ouais, moi je compte faire mon entretien le 30 janvier, est-ce que ce sera pas tard, est-ce que j'aurai une réponse favorable ? Je vais répondre à tout ça, aujourd'hui. Pour ceux qui viennent de me découvrir, j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure Campus France et Canada, tout seul, sans passer par une agence, si vous êtes autonome et régulier dans mes vidéos. Pour ce faire, je vous incite à faire un tour sur ma chaîne, à regarder mon contenu, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à me laisser un pouce vers le haut, à activer la cloche de notification, et quand tout ça c'est fait, générique, et on commence la vidéo. De retour, alors pour ceux qui se disent, ouais j'ai fait mon entretien, ça fait plus d'un mois, et depuis j'ai pas de réponse de la part des universités. Pour vous enlever votre stress, je vais prendre mon propre cas. Quand moi je faisais la procédure Campus France, je crois que c'était en octobre, vous voyez, c'était en octobre, ça a débuté je crois aussi un 15 octobre. Moi je faisais partie des premières personnes à avoir fait l'entretien, c'est-à-dire qu'ils ont lancé la procédure le 15 octobre, moi j'ai soumis mon dossier le 15 octobre. Le lendemain je suis allé payer, une semaine après j'ai eu à faire mon entretien. Donc je faisais partie des premières personnes à avoir fait l'entretien à Campus France. Mais tenez-vous bien, ma première réponse d'une université est arrivée en avril. Donc faites le calcul, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ma première réponse est arrivée, c'était le 14 avril, je me rappelle bien, parce que c'est ce jour-là que j'étais allé faire mon passeport. Et puis l'acceptation est venue, voilà. Ma première réponse a duré environ 6 mois. Et c'était une acceptation. Donc le fait que vous avez fait l'entretien et que ça fait 2 mois, 3 mois, il n'y a pas de réponse, vous n'avez pas à stresser. Le fait que ça a dû ne veut pas dire qu'on vous a accepté ou qu'on vous a refusé. En fait vous ne pouvez même pas savoir tant qu'on ne vous a pas répondu. Donc dans vos groupes là, arrêtez de vous stresser pour rien. Et puis bizarrement dans vos groupes, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a fait ça et puis c'était comme si. Vous allez entendre là-bas, non moi je connais quelqu'un, il a fait son entretien. Quand on te répond vite, c'est que tu vas avoir admission. Qui vous a dit les bêtises comme ça ? Pour moi là ça a fait 6 mois ou quand c'est venu là, j'ai été accepté. Il y a des gens à qui ils ont répondu avant moi qu'il y a eu refus. Vous voyez, non ? Voilà, donc arrêtez de vous stresser. Le délai de réponse des universités n'impacte en rien la réponse que vous allez avoir. Si vous ne devez pas être accepté, vous allez être accepté. Si vous ne devez pas être accepté, vous n'allez pas être accepté. Maintenant vous répondre à ceux qui font l'entretien tardivement ou bien ceux qui candidatent tardivement, qui se disent que ça réduit les chances. Je vais répondre à votre préoccupation maintenant. Mais bien avant, YouTube m'a permis de mettre, de créer un truc. Voilà, c'est-à-dire de créer une sorte de privilège pour certains abonnés. C'est-à-dire quoi ? Je permets à certains abonnés d'être membre de ma chaîne et de bénéficier de quelques avantages. Comme par exemple, priorité dans les réponses en commentaire. Si vous avez une question en commentaire, vous aurez la priorité des réponses parce que vous aurez un badge qui va vous différencier des autres abonnés. Vous pourrez aussi faire partie d'un groupe privé. Ça, j'ai pensé ça comme ça parce que je sais que c'est difficile pour vous de me contacter sur mes réseaux. Voilà, ce n'est pas évident du tout. Vous êtes 79 000 à me suivre. Donc moi, je ne peux pas répondre à tout le monde. Même Jésus ne peut pas sauver tout le monde. Vous voyez, voilà. Donc, grâce à cet avantage que YouTube offre, vous allez devenir un membre de ma chaîne et avoir la priorité des réponses. C'est-à-dire quoi ? Vous pourrez faire partie d'un groupe privé sur Telegram que je vais créer ou vous pourrez venir me poser toutes vos questions auxquelles je vais répondre sans problème parce que vous avez l'avantage d'être membre de ma chaîne. Vous n'êtes pas seulement abonné, vous devenez membre. Donc, comment être membre de ma chaîne ? Je vous montre ça. Alors, pour être membre de ma chaîne, c'est simple. Vous aurez besoin d'un téléphone portable et puis d'une connexion ou d'un ordinateur. Donc, vous allez aller dans votre navigateur et puis entrez le lien que je viens d'entrer là. Je vous mets le lien dans la description et en premier commentaire épinglé. Lorsque vous allez lancer, vous allez arriver sur cette page. On va vous demander de vous connecter si vous n'êtes pas connecté. Voilà. Donc, connectez-vous et vous allez voir ce qui est là. OK ? Il y a deux manières pour être membre de ma chaîne. Le premier, je vais appeler ça des packs. Le premier, c'est je t'apporte mon soutien. Il est à 4,99$. Avec les 4,99$, vous allez recevoir un badge de fidélité. Comme vous voyez ici. C'est-à-dire que quand vous allez laisser un commentaire, il y aura une sorte d'étoile devant votre nom qui va vous différencier des autres abonnés. Et vous aurez la priorité pour les réponses en commentaire. Comme c'est écrit là. Priorité pour les réponses en commentaire. C'est-à-dire quoi ? Si vous avez une question, par exemple, à me poser en commentaire, quand vous allez l'écrire, juste parce que vous avez une étoile qui vous différencie des autres, je saurais que vous, je dois vous répondre en priorité avant de commencer à regarder les autres. Le pack de 4,99$, c'est juste pour la priorité des réponses en commentaire. Maintenant, il y a un autre pack qui est écrit ici, soutien incontestable. Vous voyez, quand je clique sur soutien incontestable, ceux qui vont souscrire à ce pack-là auront aussi la priorité des réponses en commentaire. Mais en plus de ça, ils vont bénéficier en fait de, comme on appelle là, de la priorité des réponses sur mes réseaux sociaux. Eux, ils pourront faire partie du groupe privé que je vais créer, poser toutes leurs questions auxquelles je vais répondre, avoir des entretiens privés avec moi. Vous voyez un peu. Voilà. Et ce qui est bien avec ce pack-là, c'est quoi ? C'est que, lorsque vous le prenez, c'est pour un mois. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une consultation où vous allez venir, on dit 30 minutes, vous posez vos questions et quand c'est fini, quand vous avez besoin de poser d'autres questions, vous devez vous payer là. Non. C'est comme si c'est un abonnement que vous faites, qui vous donne droit à revenir poser des questions autant de fois que vous voulez. Ce n'est pas conditionné par un temps. Voilà. C'est sûr, un mois, ça vous donne droit à poser vos questions, à me parler à moi directement et à poser vos questions sans restriction de temps pendant un mois. Vous pourrez faire partir de mon groupe privé pour regarder aussi les interrogations des autres personnes. Ça pourra peut-être vous aider également. Voilà. Donc, c'est l'avantage. Et après un mois, si vous souhaitez ne plus avoir de badge, vous ne payez pas et puis c'est tranquille. Voilà. Mais dans ce type de cas-là, vous serez retiré du groupe et vous n'aurez plus la priorité des réponses. Ça, en fait, c'est ce que je disais. Je fais ça parce que si je ne le fais pas, je ne pourrais pas aider tout le monde. Voilà. Donc, ceux qui veulent se faire aider doivent pouvoir m'encourager à les aider. Parce que jusqu'à présent, ma soie et puis répondre sur les téléphones, ça me donne des dépressions pour rien. Mais en plus de ça, la plupart, vous n'êtes pas reconnaissant. Voilà. Donc, si vous, on ne vous tape pas un peu, c'est-à-dire qu'on ne vous oblige pas à encourager, vous n'allez jamais le faire. Donc, ceux qui veulent se faire aider, donnez-vous les moyens de vous faire aider. Maintenant, pour ceux qui trouvent que payer pour pouvoir parler avec moi et poser leurs questions, c'est trop, c'est que vous n'avez pas besoin d'aide parce que je ne vais pas mettre mon temps à votre profit gratuitement non plus. C'est comme ça, quoi. Ça sent d'une au pétit une business. Donc, comment souscrire à ces parcs-là ? C'est simple. Vous voyez, c'est écrit ici « Rejoindre ». Donc, vous allez cliquer sur « Rejoindre ». Lorsque vous cliquez dessus, ça vous envoie sur une autre page qui est là. Voilà. On va vous dire d'ajouter un compte Paypal, une carte de crédit ou de débit. Bon, vous allez voir qu'il y a des taxes. Ça, c'est parce que moi, je suis au Canada. Mais je pense que chez vous, il n'y aura pas de taxes. Voilà. Donc, vous allez, si vous avez un compte Paypal, vous pourrez payer le parc seulement avec votre compte Paypal. Quand vous finissez de payer, vous me laissez juste un commentaire. Je vais savoir que c'est vous. Je vais vous contacter et vous envoyer le lien en privé, le lien du groupe Telegram que je vais créer. Si vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez prendre des cartes Visa prépayées. Les cartes Visa, c'est un peu comme les UBA, les Jamo et puis, je ne sais pas, dans d'autres pays, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est un peu ça. Donc, vous pouvez le prendre. Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment. C'est-à-dire, après un mois, si vous ne voulez plus faire partie du groupe, que vous n'avez plus de préoccupations, vous arrêtez de payer. Et puis, c'est tout. Voilà. Mais si vous ne payez pas, ne me poursuivez pas, vous dites et ne réponds pas. Parce que vous avez besoin d'aide, mais sachez encourager les gens aussi. T'as compris ? OK. Donc, pour continuer, pour répondre à ceux qui se posent la question, est-ce que le fait de candidater tardivement réduit les chances d'acceptation ? Les gars, c'est un français simple. Vous savez, ils ont créé un truc qu'on appelle délai. Quand on dit délai, là, je vais prendre un exemple tout bête. C'est-à-dire que quoi ? Vous me devez, par exemple, de l'argent. Et moi, je vous dis que vous avez jusqu'à vendredi prochain pour me payer. Aujourd'hui, c'est dimanche. On est d'accord. Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour me payer. Est-ce que si vous arrivez vendredi pour me payer, là, est-ce que vous êtes en faute ? Non. Je vous ai dit jusqu'à vendredi. Donc, si vous arrivez vendredi pour me payer, vous êtes toujours dans votre droit de payer. Je ne vais pas refuser votre argent parce que vous êtes arrivé vendredi. C'est moi qui vous ai dit que vous avez jusqu'à vendredi. Donc, si vous venez lundi, vous êtes en droit. Mardi, vous êtes en droit. Mercredi, vous êtes en droit. Jeudi, vous êtes en droit. Même vendredi. Ça va devenir un problème si vous arrivez le samedi. On est d'accord, non ? C'est pareil. Pour Campus France, là, tant que vous êtes dans les délais, vous avez les mêmes chances que tout le monde. Parce que si c'était une histoire de, c'est le premier arrivé, le premier servi, là, ils allaient dire, bon, la procédure débute le 15 octobre à 10h, à 10h05, c'est fini. Tous ceux qui n'ont pas candidaté, c'est mort. Mais ça va comme ça. On vous laisse beaucoup de temps. Voilà. Donc, tant que vous êtes dans les délais, vous avez les mêmes chances que tout le monde. Et puis, pour ajouter même encore, là, il y a des universités qui ne traitent pas les dossiers pendant que les délais sont encore en cours. C'est-à-dire quoi ? Si on vous dit dans votre pays que les délais de réponse, les délais de réponse, les délais pour candidater, on vous dit que c'est le 30 janvier, la date finale, vous allez voir que les universités, là, vont commencer à vous répondre à partir du 1er février. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas arrivé au 30 janvier, les universités ne vont pas vous répondre. C'est pour ça que vous allez remarquer actuellement, la plupart des réponses que vous allez voir, ce sont des réponses de licence 1. Voilà. Parce que c'est, eux, le délai qui est vite passé. Pour les autres, ce n'est pas le cas. Donc, ne vous tracassez pas. Tant que vous êtes dans les délais, vous allez être pris. Ce n'est pas une histoire de premier arrivé, premier servi. Parce qu'il y a des pays, là, où l'entretien a commencé tardivement. Ce n'est pas comme... Il y a certains pays où l'entretien ne se faisait même pas en novembre. Il n'y avait pas d'entretien en décembre. Les entretiens ont commencé dans certains pays en janvier, en février, en mars. Vous voyez ? Donc, les pays où l'entretien commence en janvier, là, tous ceux qui sont dans ces pays, là, ils vont être disqualifiés, alors. Parce qu'ils vont faire l'entretien tardivement. Ceux qui vont faire l'entretien en février, ils sont foutus. Parce qu'ils vont faire ça tardivement. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Donc, tant que vous êtes dans les délais, vous avez les mêmes chances que tout le monde. Arrêtez de vous mentir dans vos repos de table. Vous vous mentez trop. Et puis, vous vous stressez pour rien. Hein ? C'est bon ? Donc, je vais m'arrêter, là. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce vers le haut. Et puis, on s'attrape pour une prochaine vidéo.